Salut à toutes et à tous, c'est Shinzo et on se retrouve aujourd'hui pour un bref aperçu d'un add-on qui je trouve est indispensable à l'heure actuelle. Cet add-on s'appelle Endynote et son extension Endynote Drainor. Alors, en quoi consiste cet add-on ? C'est très simple. Ça vous permet d'ajouter des points d'intérêt à votre carte et ces points-là vous permettent de trouver l'emplacement de mobs rares, comme ici les têtes bleues que vous voyez, avec notamment des informations sur le loot que ces mobs rares vous apportent. Donc s'il vous manque une pièce en particulier, un collier, un pantalon, attendez, je pense que je me fais attaquer, un collier, un pantalon ou des choses du genre, ça nous permet de pouvoir faire entre guillemets ses emplettes. En plus de ça, cet add-on est utile sur un autre point, c'est que ça va nous permettre de nous préparer au prochain patch qui va sortir, enfin c'est pas vraiment un gros patch mais c'est une petite mise à jour qui va avoir lieu, qui permettra de débloquer la compétence de vol en Drainor. Alors ce Ophé-là consistera simplement à avoir trouvé un certain nombre de trésors en Drainor et Endynote va nous permettre de le faire de manière beaucoup plus rapide. Bien évidemment, c'est pas la seule utilité que de trouver du stuff et de trouver l'emplacement de rares, voilà, et de débloquer certains trésors. Ça va nous permettre aussi, et je vais vous montrer ça dans quelques instants, d'obtenir par exemple des ressources de fief supplémentaires dans les trésors, mais également des cristaux apogites, ce qui est assez pratique quand vous cherchez à stuffer un personnage, puisque je vous le rappelle, dans le nouveau patch, vous pouvez acheter du stuff contre 5000 cristaux apogites par emplacement, ou alors, et je ne vous conseille pas de le faire puisque ça lutte sur les mobs rares, mais aussi un token qui vous permet d'augmenter à E-level 695 des parties d'équipement. Donc comme vous pouvez le voir là, voilà, c'est mes épaules, j'ai pu les augmenter. Qu'est-ce que j'ai augmenté d'autre ? Voilà, mon torse. Donc c'est vraiment assez pratique, donc pas le pantalon. Voilà, vous avez compris, donc j'ai pu, grâce à ça, augmenter certaines parties de stuff. Donc ici, j'avais vraiment que le pantalon et les épaules. Donc c'est vraiment, vraiment utile, sachant qu'il faut 20 000 cristaux apogites. Ça se forme plus ou moins bien, surtout notamment ce week-end, ou ce week-end-ci, si vous regardez, il y a le bonus de cristaux apogites. C'est-à-dire que sur les monstres que vous allez looter, vous allez pouvoir en avoir beaucoup plus, mais ça, ça fera sujet d'un autre petit guide qui va suivre assez rapidement, je l'espère. Donc voilà, on se retrouve dans la jungle de Tanan, à cet emplacement-ci, plus ou moins. Donc ici, j'ai mon personnage juste dessus, et comme on peut voir, il y a une zone avec des cristaux apogites. Donc c'est-à-dire qu'il y a un coffre, il est juste ici devant moi. Je pense que c'est celui-là, ou alors c'est un autre. En tout cas, voilà, si vous regardez bien, ici aussi sur ma mini-map, en haut à droite, donc on n'est pas obligé d'avoir la map en grand, ça me l'indique. Donc ça me dit, voilà, le loot, c'est des cristaux apogites. Loot info, c'est cristaux apogites ou ressources de fief, parce que des fois, c'est un peu un mix et tout ça. Et alors, ça m'ajoute aussi une note, d'où le nom Andy Note, pour me dire, je ne sais pas si c'est francisé ou pas, je joue en anglais malheureusement, donc ça ne va pas vous dire, mais en tout cas, ça m'ajoute une petite note pour dire, c'est au-dessus de la tour, donc, at the top of the tower. Donc, voilà, c'est vraiment au-dessus de la tour, et comme ça, vous n'avez pas à chercher au tour pendant 10 minutes, et c'est vrai que c'était assez embêtant des fois, quand on se balade tout près et qu'on ne les voit pas. Donc, voilà, rien de plus simple, ici, je vais monter au-dessus de la tour. Je vais haussir les deux mobs qui sont là, pour être tranquille. Voilà, ça ne peut pas trop prendre de temps, même si je n'ai pas beaucoup encore d'équipements pour tout ça. Hop, voilà, on en finit avec les petits mobs. Donc, c'est vraiment un add-on qui est fort utile et qui vous permettra d'économiser pas mal de temps, et surtout que vous ne pouvez pas être obligé de faire ça toute la journée, mais simplement de faire ça assez rapidement. Donc, ici, ça me permet d'avoir les cristaux apogites comme prévu, des cristaux corrompus, enfin, fragments corrompus, puisque c'est une journalière qui revient tous les jours, il faut en ramasser 10, et des fois, c'est un peu embêtant pour en trouver, donc, hop, je vais le prendre, voilà, ça me permet d'avoir envie. Des cristaux apogées, donc, à 171, ce qui n'est pas négligeable, c'est quand même assez sympa d'en avoir sur sa prix, et 57 ressources de fief, donc, voilà, c'est tout ça grâce à cet add-on qui va vraiment vous faciliter la vie, et c'est vraiment un must-have, donc je vous le conseille largement. Voilà, c'est tout pour ce bref guide, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous, et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501